Alors ça, c'est Yann Kuchera. C'est intéressant, alors c'est pour donner un avant-goût, Patrick, un avant-goût de ce que l'on va voir dans quelques instants. Ici, avec un exercice tout à fait spécial, qui s'appellera probablement le Kuchera, un salto en dessous, Skumal. Et c'était son exercice de qualification, comme ça, les téléspectateurs pourront apprécier l'ensemble du travail effectué par Yann sur ce long week-end de gymnastique. Les barres parallèles qui restent un agré extrêmement disputé, avec une sortie plus que moyenne. Et faute à la réception. La seule faute de ce programme. En tout cas, c'est un programme de classe mondiale. Et sans cette petite erreur à la sortie, Yann aurait très vraisemblablement pu obtenir une bien meilleure note. Et il n'ait pas dit que son exercice, il le réalise parfaitement. Alors, regardons ici, cet exercice, salto en dessous, bras tendus. Alors c'était, on le verra tout à l'heure, l'élément qui précède, qui est la nouveauté, qui constitue la nouveauté de son exercice. Ici, soleil double arrière dans les barres. Sans cette erreur à la sortie, la note aurait pu être beaucoup plus intéressante. Elle est déjà très intéressante malgré cette mauvaise réception. Oui, surtout, on le sent bien dégagé, bien aligné sur les équilibres. Donc, on le sent en parfaite maîtrise des appuis. Sur cet agré également difficile, la barre parallèle, car c'est un agré d'appui. Et c'est un agré où les prétendants aux meilleures places sont très, très, très nombreux. Un agré extrêmement discuté partout dans le monde. Il y a des agré où il y a peut-être un peu moins de concurrence. Les anneaux, on connaît la hiérarchie. Les arçons aussi. Mais les barres parallèles, on peut voir surgir des nouveaux venus à n'importe quelle compétition.